bienvenue à la taverne de luke bah écoutez je remercie de m'avoir suivi dernièrement là nous allons faire un hors série et je fais un petit coucou à comics comics warden car je sais qu'il adore thor et j'espère que vous l'aimez aussi parce que c'est vrai que dans what if thor est vraiment au jojo le rigolo et ce qui n'est pas du tout dans sa nature que le qui ou pas soit son frère ou pas machin on a rien à foutre thor n'est pas ce personnage que l'on a vu dans what if et pour affirmer mes dires on va se plonger dans les bandes dessinées tant qu'à faire c'est notre bible en fait on va dire je vous conseillerais vraiment de alors ça qui a eu plusieurs versions comics éditées en france de thor moi je vous conseillerais quand même de commencer peut-être par cette version intégrale donc on peut voir le qui etc ce sont des histoires assez originales et qui sont tout simplement super c'est le scénario est excellent l'histoire est excellente les personnages sont approfondis ce sont vraiment des histoires super intéressantes je sais pas si vous les connaissez nous avons et comme je disais alors attendre à ton sens attendez parce qu'en fait j'étais obligé de recommencer la vidéo donc j'ai un peu tout mélangé oui voilà et quand je vous disais que surtout c'est pas celui qui lacère la statue de la liberté dans what if pas du tout surtout qui c'est c'est lui c'est un démon qui attend le radnarok hein c'est pas c'est pas jojo le rigolo quoi il s'amuse pas il fait pas la fête lui hein et nous avons aussi dans cette série dans cette série là tord regardez le et qui se bat contre qui ce que vous savez que bientôt il ya les éternels au cinéma les éternels ont été créés par par les célestes j'en reviendrai plus tard j'en reviendrai je pense dans une semaine parce que ça peut quand même beaucoup plus compliqué que ça mais là dans cette série là comme vous voyez il se bat contre les célestes donc créateurs de l'humanité des éternels et des déviants et là effectivement bah tout dieu qu'il soit écoutez il va je voudrais pas quoi parce que j'ai pas envie de spoiler parce que ces histoires sont tout bonnement mais euh super je voudrais vraiment que parcourir parce que là en plus il va se battre contre le dieu égyptien 7 qui est euh le dieu de la mort carrément donc c'est ce que je disais euh tord est un dieu c'est pas je joue le rigolo et donc je vous conseille vraiment cette version intégrale comme vous pouvez voir nous avons celui ci donc là c'est le numéro 10 tord se bat contre euh contre euh un super vilain qui n'aura aucune carrière qui s'appelle la mangouste et grâce à l'araignée enfin j'allais dire ils vont réussir à le battre même pas parce qu'en fait la mangouste est euh à mon grand étonnement il va foutre la pâté aux deux quoi donc euh c'est assez euh c'est assez euh bizarre mais bon voilà c'est ainsi nous allons voir aussi d'art de ville dans cette euh dans cette revue là comme vous pouvez voir d'art de ville donc dans cette revue tord en version complète enfin version intégrale pardon pour commencer tord bah écoutez moi je vous le conseille ce sont vraiment des épisodes mais super intenses j'avais oublié euh celui ci voilà c'est vraiment euh euh voilà enfin vraiment je vous les conseille si vous aimez tord vous ne pouvez qu'aimer cette bande dessinée voilà après on peut aller dans d'autres séries tord qui me qui semble en fait peut-être un peu plus un peu plus moyen pardon vous entendez peut-être ouais il y a une moto bref euh on a ce comics là qui est tord qui est édité par euh je sais quoi ça c'est à reddit hein il me semble qui est plutôt euh pas mal mais bon on sent euh voilà et en fait on va on va quand même découvrir que que tord euh 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 bah en fait il est pote avec hercule je sais pas si vous reconnaissez celui-ci on l'a vu vous savez dans dans le film de MCU euh euh le tord premier premier de nous ensuite nous allons avoir un personnage qui euh s'appelle Fire Lord Fire Lord qui est un des héros euh euh de la de Galactus pardon Galactus a eu plusieurs héros alors héros h-e-r-a-u-l-t voilà et Fire Lord c'est le mec vous voyez qui est en feu je vous conseille euh quand même celui-ci même si j'ai un peu plus de réserve mais bon il est plutôt sympa nous avons tord contre le docteur Fatalis vous voyez à chaque fois c'est pas pareil hein il y a le tord fils d'Odin il y a machin alors celui-ci euh bouf euh euh dans la même série Thor le fils d'Odin nous avons euh euh les combats de Thor là ce qui est intéressant par contre celui-ci bah j'allais dire je vous le conseille car nous allons euh euh savoir euh donc là c'est avec Galactus et là nous allons connaître vraiment les origines de Galactus avec le gardien comme vous pouvez voir ici et là en fait euh Galactus va raconter en fait euh bah sa génèse tout simplement comment il est devenu le dévoreur des mondes donc là j'avoue là par contre là pour le coup c'est super intéressant c'est vraiment euh euh donc là nous avons encore le gardien comme vous voyez qui aurait pu en fait euh 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 allez je vais spoiler un peu en fait le gardien euh a vu en fait la naissance de Galactus et aurait pu en fait euh bah le tuer dans l'oeuf et là si vous lisez euh vous comprendrez et en fait le gardien donc a décidé de ne pas intervenir et de laisser le devereur des mondes euh euh continuer sa vie et après euh ensuite attaquer et euh euh et détruire plusieurs euh euh à plusieurs mondes comme il a failli le faire Galactus euh euh contre la planète Terre euh mais là les quatre fantastiques sont intervenus plus le gardiens plus le gardien qui a décidé pour cette fois là d'intervenir parce que quand on voit dans Watif que le gardien n'intervient jamais c'est faux le gardien intervient souvent contrairement à la légende après ensuite nous avons on peut aller euh ici les vengeurs n'avaient jamais existé donc là par contre c'est vrai que là Thor n'est pas le personnage central ben par contre ça peut être intéressant de voir pour quelles raisons en fait Thor s'en va et ne deviendra voilà c'est ça il ne deviendra jamais euh le vengeur euh voilà il ne deviendra jamais un vengeur celui-ci je vous le conseille c'est un motif hein après par la suite euh j'en ai déjà parlé de celui-ci mais après effectivement on peut si on aime bien les marvel team-up euh c'est-à-dire que quand il y a un héros euh qui euh travaille avec un autre super héros celui-là j'en ai déjà parlé donc je vais aller très vite voilà c'est celui-ci hein le PSH 11 27 ensuite qu'est-ce qu'on peut faire euh si on aime bien Thor ben écoutez on peut aller dans cette intégrale de 1973 dans cette intégrale là ce qui est intéressant pardon c'est que Thor avec les autres avangeurs euh travailler ensemble mais surtout avec un nouvel un nouveau pardon super héros qui s'appelle Dardeville donc si vous aimez bien Dardeville et Thor et bien écoutez lisez cette aventure qui est plutôt en plus intéressante si vous aimez Hulk et Thor dans le même intégrale vous pouvez lire celui-ci voilà et je viendrai en fait un peu plus loin dans le enfin un peu plus tard pardon euh là c'est les Avengers contre les défenseurs et les défenseurs euh la première équipe il y a Namor il y a le docteur Strange il y a le surfeur d'argent et oui le surfeur d'argent fait partie des défenseurs il y a eu Dardeville il y a eu Hawkeyes euh et il y a eu énormément de de super héros qui font partie des défenseurs là dans celui-ci on a euh le combat contre le la vision contre le surfeur d'argent carrément et là ça ils se battent dans un volcan mais bon bref on parle pas de ça on parle de ça ensuite nous pouvons aller aussi dans l'Aventure 1972 et dans l'Aventure 1972 dans l'Aventure nous pour voir que Hercule qui est en fait euh l'ami de de d'or puisque Hercule est selon la mythologie un demi-dieu et nous avons euh Thor et Hercule qui qui sont ensemble hein je passe vite hein je sais pas si donc ça là les deux intégrales vraiment vous pouvez les lire si vous aimez bien Thor et et les mangeants ensuite euh je vous ai parlé de surfeur d'argent alors le surfeur d'argent sachez aussi que grâce pas à cause plutôt d'une manipulation de Loki donc va se battre contre Thor donc là nous avons Thor contre surfeur d'argent là là c'est le Nova numéro 8 du 10 septembre 1978 allez ensuite si vous aimez Iron Man et ben écoutez sachez que dans l'estrange numéro 60 du 5 décembre 1974 nous avons Thor contre Iron Man je vous livre pas pour quelles raisons Thor va se battre contre Iron Man je sais pas vous spoiler mais sachez que euh c'est un épisode assez important enfin assez intéressant quand même hein je pourrais pas dire mais euh c'est vraiment là j'essaie de voilà j'essaye d'aller hop voilà voyez donc Thor dit je t'ose te défier c'est l'éra c'est l'éra pardon car le devoir du fils d'Odin est de vaincre ceux qui souhaitent la destruction de cette planète même si c'est mon meilleur ami Thor en fait le serment donc là et bien contre Iron Man après nous avons le diamant maléfique c'est un peu le pendant en fait de celui que je viens de montrer parce qu'en fait il y a le Dr Spectrum qui fait partie de la sinistre escadron on en reviendra peut-être un peu plus tard mais euh si vous voulez connaître la jeunesse de Thor vous pouvez acheter celui-ci voilà 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 après si on nous après bon n'importe quoi après voilà nous pouvons après nous pouvons aller aussi dans les watifs et là je vais peut-être faire de la peine à comics guardian car dans celui-ci ici Thor avait combattu Conan le barbare Conan le barbare vous savez le film et le comics surtout bah bah écoute j'ose pas trop t'espoiler mais bon écoute Thor bah un peu voilà écoute ce que je te le prête je te le prêterai oui je t'amènerai les mouchons ensuite n'importe quoi je dis n'importe quoi euh ensuite nous avons dans Strange alors c'est le Strange 122 nous avons une petite histoire de la la torche avec Thor la torche avec Thor oui voilà une plutôt sympa d'ailleurs c'est ça raconte l'histoire de de des hommes de lave avec il y a un truc à club top enfin bref etc intéressant ensuite euh ouais non mais quand je dis que ça va être long ça va être long et euh je sais pas si vous connaissez donc Nova donc le super-héros teenager donc dans celui-ci donc lui hein c'est le vautour d'ailleurs Nova dans les si vous aimez bien Spiderman j'avoue que les premiers Nova ils sont vraiment géniaux bref on parle pas de lui pas de Spiderman je veux dire et donc là nous avons Nova contre Thor épisode épique s'il en est peut-être peut-être essayer nanana et là en fait il y a Thor en fait qui se fait euh corrompre par euh super violent etc et regardez la tronche qu'il a il devient méchant et il veut détruire Nova nous avons dans le spécial strange 17 Thor avec la chose qui combat Seth qui est un dieu égyptien c'est le dieu de la mort hein vous voyez ça envoie du pâté comme on dit je déteste l'expression mais c'est sincèrement super épisode là par contre espèce à 117 du 10 août 1969 et nous avons vraiment des voilà c'est vraiment des aventures assez exceptionnelles voilà ensuite ah on a presque terminé si vous aimez bien Thor je vous conseille un autre Watif qui est sorti chez Artima Marvel Color et si Jeanne Foster avait trouvé le marteau de Thor donc là ça reprend la première aventure là par contre je vous conseille celui-là aussi j'avoue que c'est assez intéressant et dans celui-ci il y a une aventure que j'aime beaucoup c'est celle-là et si les vengeurs étaient nés durant les années 50 j'avoue qu'il est voilà c'est super intéressant donc c'est toujours des Watif ça c'est des Watif en langue française et après bah écoutez pour terminer c'est le début des aventures qu'on verra qu'on va voir en fait les Hulk la Thor Thor Iron Man John Man La Guêpe Rick Jones et Captain America Si vous le connait la véritable raison de de Thor dans les Avengers pour quelle raison il a rejoint ce groupe bah écoutez autant aller dans les Avengers c'est bah c'est c'est le premier c'est les premières aventures de 1963 à 1964 comme ça là vous avez le début bah écoutez je pense que j'ai fait à peu près le tour j'ai certainement d'autres bandes dessinées qui parlent de Thor etc. mais là si vraiment vous aimez Thor si vous voulez comprendre la complexité d'un personnage si vous l'aimez je pense que au lieu de regarder What If de de la chaîne Disney j'entends lisez plutôt les What If qui parlent de Thor bah là de Marvel évidemment et bah lisez exactement bah les séries comics là que je viens de de vous proposer je sais de toute façon très très rapide mais de toute façon c'était pas le but de vous expliquer tout ça d'aller en approfondissant je veux dire là je pense que si vous lisez tout ce que je viens de de vous montrer bah elle vous a attendu comme moi si vous avez entendu si vous avez bah voilà bref lisez ce que je viens de vous montrer et après vous verrez que dans les MCU ou dans le What If de Disney on se fout de la gueule des gens je vous souhaite une bonne soirée à la taverne de l'huile